Générique Bonjour, bonjour, bonjour les amis ! Comment vous allez ? Ça va ? Tranquille ? La forme ? Pépère ? Nickel et tout ? Et bien moi, les amis, ça va plutôt ? Nickel ! Effectivement ! Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez bien écouté ! Moi ça va plutôt nickel, vous l'avez compris ! Ici vous, je parle ! Et aujourd'hui, les amis, comme vous le savez, quand on se retrouve ici, devant ce magnifique château, c'est pour vous retrouver, effectivement, déjà, oui, pour du Minecraft, ah oui, ça c'est sûr, on l'a tous deviné, bien joué, mais pour un nouveau mod ! Merci Ted, merci... Wow, what ? Ah oui, non, c'est parce que je suis en game mode, ok, mais c'est la première fois que ça me fait ce coup-là, tu vois. Toi aussi, t'es étonné, t'as vu ? Donc les amis, merci encore, comme d'habitude, pour tous vos retours, pour tous les mods et les no-mods que je représente un petit peu ces derniers temps, parce que oui, ça faisait longtemps que je m'étais pas mis à représenter autant de mods, et des no-mods, et j'ai vu tous vos retours, vos partages, voilà, c'est incroyable ! Merci du fond du cœur ! Voilà, et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va représenter un mod supplémentaire, un mod génialissime, que j'ai nommé... Ok, d'accord, oui, tu peux passer d'un mois comme ça, y'a pas de soucis, que j'ai nommé, donc, Big Hatems ! Alors, c'est un mod qui est assez vieux, ah mais comme vous le savez, les anciens mods sont aussi très très bien, bien sûr, il est en 1.8, il est en 1.7.10, il est en 1.6.4, enfin voilà, franchement, vous avez du choix, honnêtement, faites-vous plaisir ! Alors, c'est un mod, vous allez me dire à quoi va-t-il servir ? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir, regardez, je vais aller dans le coffre, non, non, je plaisante, c'est un faux coffre, y'a rien dedans, j'ai déjà mis ça là, voilà, comme ça, oui, pour faire style et tout, tu vois, que le truc était préparé, mais en même temps, y'a pas vraiment besoin de coffre, parce que, les amis, ça ne va pas réellement ajouter, euh, comment dire, des nouveaux objets, enfin, du moins pas réellement, mais ça va modifier votre façon de jouer, votre version de Minecraft, et vraiment aussi votre façon de jouer, vous allez voir, vous allez halluciner. Alors, vous savez que je dis toujours, oui, alors, il existe tel ou tel truc et tout, eh ben là, les amis, aujourd'hui, je vais encore vous prouver une fois de plus qu'il existe une épée la plus grande et la plus puissante, enfin, puissante, bon, bah, pas vraiment, parce que, bon, elle ne change pas au niveau de la puissance, mais au moins, la plus grande que vous avez jamais vue dans Minecraft. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention, je vais la prendre, vous êtes d'accord avec moi, vous connaissez tous à peu près la longueur, la taille, etc., des épées dans Minecraft, comme les outils, etc., pour si vous jouez au jeu depuis longtemps. Eh ben, regardez-moi ça, regardez cette épée en diamètre, si je la prends dans les mains, est-ce que vous êtes prêts ? À la 1, à la 2, à la 3 ! Voilà, elle est grande, non ? Non, parce que là, clairement, même tel, regarde derrière, il se cache, il se dit, non, non, je crois qu'il s'attendait vraiment à un truc, tu vois, beaucoup plus grand. Alors, donc, vous l'avez compris, ce mode, Bay Items, nous permet tout simplement d'agrandir, euh, bah, tous les objets de Minecraft, n'importe lesquels, hein, ce que vous voulez, tout, je vous expliquerai en détail, ne vous inquiétez pas pour ça, hein, bien entendu, comment le faire, il suffit tout simplement, allez, écoutez-moi bien, là, tu m'écoutes bien, tu vois, tu vas dans ton appdata, tu vois, là où il y a tous les dossiers Minecraft, etc., tu vas dans appdata, tu vas dans roaming, roaming, tu vois, après, tu vas dans ton dossier Minecraft où, justement, tu as installé ce mode-là, donc .minecraft normal ou .minecraft avec un, je ne sais pas, un autre truc derrière, tu vois. Tu vas ensuite dans ton dossier config, et dans ton dossier config, bon, bien sûr, tout ça, tu y vas une fois que tu as pris le mode que je t'ai mis dans la description et que tu as mis dans ton dossier mode. Et bah, tu vas justement, donc, tu retournes dans le dossier config, tu vois, retourne dans le passé, tu vois, et tu vas aller, justement, sur le bigitem.cfg, tu verras, c'est une petite feuille blanche en icône, tu l'ouvres avec le bloc-notes, et là, tu verras, il y a plein de petits trucs, tu vas voir, qui sont affichés minecraft.woodensword, etc., et si tu veux ajouter n'importe quel objet que tu veux grandir aussi, également, dans Minecraft, ou même rétrécir, et bah, tu marques l'idée en question, l'ID, hein, donc le nom anglais, bien sûr, de l'objet en question. Voilà, c'est très, très simple, franchement, vous allez voir, même sur le site que je vais vous envoyer, il y a un mini-exemple, hein, vous allez voir, tout est bien classé dans l'ordre. Par exemple, si tu veux ajouter un cake, tu marques minecraft.cake, voilà, en dessous, le minecraft.diamondsword, tu vois ce que je veux dire. Et si jamais tu veux changer la taille, parce que tu peux changer la taille, parce que là, vous me dites, ouais, bah, ton épée, sérieux, ça, elle est grande, hein, mais bon, voilà, nous, on s'attendait à un truc de malade, tu vois, un truc qui envoie du steak, quoi, tu vois, hein, comme le ver de terre géant, tu vois. Ah oui, bah, t'inquiète pas, si je veux, je peux avoir une épée aussi grande que ce ver de terre. Comment ça, attendez, je, je ne vous en, quoi ? Je, je, je vous entendais très mal. Vous m'avez dit, vous ne me croyez pas, vous me, ok, vous me croyez pas, d'accord, très bien, alors attendez, regarde, tu vois cette épée-là, tu la vois, bon, elle a rétrécit, effectivement, parce que bon, c'est pas pris en compte, hein, tu vas voir, tu vas voir, regarde, attends, je te, ah oui, ça m'a mis un nez, tu as vu, attends, je vais te montrer, regarde, il y a aussi ça, hein, j'ai aussi ajouté la canne à pêche, parce que par défaut, t'as que les, comment dire, t'as que les épées, tu vois, donc j'ai mis, euh, minecraft 2. euh, fishing rod, euh, fishing rod, pardon, j'ai mis, euh, torche aussi également, regarde, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, même la torche, est-ce que, est-ce que t'as déjà vu une torche comme ça, voilà, hein, tu vas me le dire, tu vois, regarde, ça, c'est de la torche, tu vois, et cette canne à pêche, hein, cette canne à pêche, attendez, est-ce qu'on peut mettre, est-ce qu'on peut mettre le gâteau, le, 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 euh, cake, attends, je veux un gâteau, c'est pas compliqué, bonsoir, donne-moi le gâteau, donnez-moi le, donnez-moi le gâteau, est-ce que, non, mais attends, genre, j'ai plus le gâteau, où est-ce qu'il est, il est où, ah, 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 j'ai cru le voir, ah, voilà, c'est avec un G majuscule, regarde ça, même ce gâteau, il est immense, tu vois ce que je veux dire, donc attendez, je reviens tout de suite, parce qu'à part, vous, vous me croyez pas, voilà, 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 les amis, je suis de retour, alors vous disiez quoi tout à l'heure, hein, que, hein, vous n'avez jamais vu une épée aussi petite, hein, et ben voici, l'épée la plus grande de Minecraft, voilà, hein, et ça, c'est quoi, hein, c'est, c'est une canne à pêche, hein, non, mais, ah, ah, regarde-moi ça, ah, regarde-moi l'épée, t'arrives quand même à te demander comment je fais pour, tu vois, j'ai un sacré bras quand même, ah, oui, oui, je fais de la muscu tous les jours, je soulève 200 kilos développés couchés, tu vois ce que je veux dire, ah, 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 bah regarde-moi ça, quoi, non, mais en vrai, elle serait vraiment un contact avec les blocs, eh, non, mais on pousserait le château comme ça, on lui mettrais de ses claques, attends, laisse tomber, quoi, alors bien sûr, hein, j'ai toujours une petite carte bonus dans ma manche, ça, vous doutez bien que je ne vous présente pas que ça, les amis, parce que oui, c'est un mode, surtout, physique, étant donné que, bon, voilà, je sais que vous aimez les dégâts, etc., Eh, bah, ça, enfin, est-ce que vous le saviez, tiens, j'allais dire, savez-vous, tu vois, avez-vous déjà vu, tu vois, ça rappelle un vieux truc, ça, savez-vous, les amis, qu'il y a aussi un mode qui ajoute, justement, des épées comme ça, enfin, au moins une, je crois, à ma connaissance, qui était, bien sûr, le mode Twilight Forest, effectivement, au cas où vous ne l'avez pas deviné, c'était, bien sûr, ce mode, où on avait, justement, une épée géante qui s'appelait, justement, la Giant Sword, voilà, donc, c'est bon, c'était à peu près la même chose, sauf que, bon, celle-ci, se craft différemment, voilà, ça fabrique avec des giant logs, pardon, et des giant cobblestones, voilà, donc, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'épée en pierre de base, voilà, mais c'est, euh, attention, les mets tous les deux l'un côté de l'autre, est-ce que c'est pas la même chose ? Eh, non, c'est pas, ouais, bah, après, c'est parce que j'ai touché à la taille du truc, mais, euh, mais voilà, si vous voulez, si jamais, au cas où, bien sûr, comme je disais, c'est ma petite carte bonus, au cas où vous n'arrivez pas à modifier par vous-même ou installer même, bah, écoutez, les propriétés pour le mode, etc., je vous ai présenté juste avant, donc, le mode, je vous rappelle, nommé Big Atems, eh, bah, vous avez quand même ce mode Twilight Forest qui a, par défaut, une épée qui est nommée, bien sûr, la Giant Sword, où vous pourrez quand même avoir une épée géante, bon, celle-là, elle est quand même un peu mieux, euh, je veux dire, bon, tu vois quand même un peu ce que tu vois devant toi, celle-là, euh, un peu moins, ah, voilà, là, 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 t'as un creeper à tête droite, tu vois plus rien, tu vois, mais, mais voyons, t'as rien à ça, quoi, et attends, attends, t'as pas encore tout vu, ah, regarde, ah, regarde, ah, non, 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 l'épée, comment, elle est énorme, c'est amusé, regarde, moi, même plus au personnage, quoi, attention, toi, là-bas, je te regarde avec l'épée, ah, ah, et on pourrait avoir, du coup, le gâteau, parce que, du coup, tous les objets vont être agrandis, regarde ce gâteau, mais regarde-moi ça, non, mais, non, mais what, what the fuck, ah, attends, la calapèche, ah, 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 non, mais là, avec ça, je peux pêcher la vache qui est là-bas, quoi, enfin, le calamar, enfin, t'es une espèce de poule, quoi, tu vois ce que je veux dire, quoi, bon, par contre, ça va pas aussi loin, bien sûr, même les combats, bien entendu, vous l'avez deviné, regardez, les blocs, elles vont pas aussi loin, c'est uniquement, comment dire, de l'affichage, mais je trouve ça vraiment extrêmement fun, sachant que vous pouvez faire ça sur tous les items du jeu, en 1.8, bien entendu, voilà, donc vous pouvez vraiment vous fendre la gueule, si vous voulez rigoler un beau coup, franchement, utilisez ce mod et vous pouvez aller encore plus loin, attends, eh, j'ai envie de tester un truc avec vous, vous savez que j'aime bien aller toujours dans les extrêmes au niveau des mods, et là, j'ai agrandi l'épée de 8, enfin, de x8, je crois, un truc comme ça, c'est ça, de x8, allez, 8 fois plus grande que base, que celle de base, je veux dire, et du coup, j'aimerais bien essayer un truc de ma... genre x100, non, mais attends, non, mais attends, attends, on va essayer x100, mais le problème, c'est que j'hésite à faire x100, parce que le problème, c'est qu'on verra même plus, ah, quoique, en 1.5, on verra, attendez, attendez, je reviens tout de suite, attendez, est-ce que j'ai montré la torche ? Oh, la torche, elle est même plus dans mes mains, Elle est même plus dans mes mains, quoi, regarde, on dirait que, salut, ça va ? Ouais, toi, ouais, on dirait que j'ai un compagnon, tu vois, qui marche à côté de moi, je ne sais pas, ou autre chose, tu vois, donc je reviens tout de suite, les amis ! Alors, les amis ! Alors, oui, hein, vous le sentez ! Ah, le sourire que j'ai, hein, derrière le micro, vous le sentez, oui, d'ailleurs, sur mon skin aussi, regarde, on le voit bien, ah, d'ailleurs, oui, enfin, bon, il est un peu what the fuck, derrière mon sourire, quand même, je viens de le remarquer. Donc, les amis, oui, je rigole, parce que, alors, je l'ai mis x100, je vous rappelle que, par défaut, donc, la première apparition, vous avez vu de l'épée, qui était un peu grande, enfin, beaucoup plus grande que celle de base, était x2 ou 3, à peu près comme ça, enfin, je dirais, approximativement, ça, 2 ou 3, un truc comme ça, multiplié par 3, donc, imaginez x100 ! J'ai l'hôte de voir, j'espère que mon jeu va pas craindre, je sens décoller. Non, non, c'est que de l'affichage, donc ça devrait aller ! Ah, le PC, il a déjà pris cher, avec le verre, la fois dernière, mais bon. Donc, attendez, on va se mettre sur une hauteur, quand même, parce que, je sais pas pourquoi, je sens que ça va rentrer dans le château. Alors, attend, donc là, j'ai mis x100, est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Moi, personnellement, je suis même pas prêt, mais bon, hein, allons-y, soyons fous ! Alors, attention, j'ai mis la configuration du mode Big Items x100, hein, donc c'est parti. Allez, y en a une, y en a deux, attends, je me mets en S5, y en a trois, c'est parti. Oh my god ! Mais non, mais on ne savait plus ce qu'on fait ! Mais non ! Mais non, mais regarde ça ! Oh là, hé, l'épée, attends, regarde, 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 l'épée, elle va carrément dans le château. Oh, mon dieu ! Oh là là, pfff ! Alors là, alors là, je crois que j'ai atteint un truc de malade. Alors là... Oh mon dieu, les amis, attendez ! J'ai eu une idée de malade ! Oui, c'est pour ça que je fais des vips. Vous savez, il existe le mode aussi, Camera Studio. Oh, le mec, il présente trois modes et tout en même temps, t'as vu, c'est un truc de ouf ! Il y a le mode Camera Studio aussi, les amis, qui permet de se voir vraiment de très, très loin. Vous savez, c'est un mode qui est très connu pour faire la cinématique. Enfin voilà ! Bref, les amis, on va pouvoir se voir de loin ! Eh ouais, parce qu'autant avec les autres ! Bon, on arrivait à peu près à imaginer un peu la taille de l'épée, etc. Mais là... Attendez, attendez, attendez ! Oh ! Wouh ! Holy shit ! Oh my god ! Je me vois même plus, attends, j'ai... Ah, voilà, c'est bon, attends, reviens ! Oh là là ! La taille de l'épée, quoi ! Non, parce que là, vous me voyez bien, regardez ! Wouh ! Je suis là, ouais ! Attends, j'ai pas un autre... Oh, le cake ! Oh ! Oh my god ! Yeah ! Oh, la torche ! Oh là là ! Eh, mais l'épée, quoi, elle est incroyable ! Attends, je vais essayer de refaire un petit cam stop ! Parce que du coup, moi, t'as vu, je te fais la... La présentation du mode Camera Studio aussi, au passage, pendant que je suis... Non, mais c'est un délire ! C'est, 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 c'est un délire ! C'est n'importe quoi, quoi, la taille du truc, quoi ! Alors, attendez, on va faire un slash campé, hop, ici, tac, on va descendre, genre, là, campé, voilà, campé... Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce truc-là ! Ok, attendez, attendez, je vais voir, je vais voir ! On va faire start 50, c'est parti ! Ah, il faudrait que j'avance, c'est ça ? Ah, c'est bon ! Wow ! Mais attends, même ma position, elle est trop éloignée pour pouvoir afficher l'épée en entier ! Ouais, bah, vous l'avez vu, je pense, vous vous rendez compte du truc, quoi ! Oh là là ! Oh my goodness ! Oh my goodness ! Oh ! Le mec au calme, eh ! Je suis le gâteau diabolique ! Non, mais laisse tomber, quoi ! C'est un truc de malade ! L'épée, regarde, en fait, c'est dès que je prends l'épée, ça ne s'affiche pas, tellement elle est trop grande ! Attends, je reviens là ? Oh, ouais, c'est une avoc ! Oh là là, elle est tellement grande ! C'est ouf ! Et la canne à pêche, regarde la canne à pêche ! Je suis en train de pêcher le monde, quoi ! Il n'y a plus de respect, le mec, il pêche le monde ! Non, mais what the fuck ! Bon, je pense qu'on en a assez vu comme ça, quoi ! Oh mon dieu ! Alors, bien sûr, vous l'avez vinaire, regardez, quand vous êtes pour F5, vous voyez, quand vous êtes en première personne, vous voyez. En revanche, quand vous jetez l'item, vous ne le voyez pas, heureusement ! Parce que le problème, c'est que ça, c'est une sécurité ! Imagine ! Non, parce que tu vas me dire, oh, c'est dommage ! Mais attends, imagine ! T'es sur un serveur, déjà rien que ça ! T'as grandi l'item ! Imagine, tout le monde le voit comme ça ! Hein ? Bah, les gens, ils ne voient même plus ce qu'ils font, tu vois, parce que ça, c'est gentil ! Moi, je vous ai montré, comment dire, des items qui sont plats ! Parce qu'imagine avec des blocs ! Je vous jure, les blocs, c'est pareil ! Alors là, tu ne vois plus rien ! C'est pour ça que je n'ai pas montré les blocs, parce que les blocs, sur moi-même, au final ! Vous pouvez les essayer par vous-même, avec les blocs, ça fonctionne ! Sauf que vu que les blocs sont bien carrés, ils ne sont pas plats, et bien forcément, vous verrez que dalle ! Clairement, vous verrez que dalle ! Donc, faites très attention à ça ! Et bien voilà ! Et bien, les amis, c'était la présentation, au final, de trois petits mods bien sympas ! J'espère qu'ils vous auront bien fait rigoler, parce que moi, personnellement, quand j'ai découvert ça, bon, au début, j'avoue, j'avais fait rigoler ! Bon, au niveau de la config, c'était un peu chiant, donc du coup, c'est pour ça que je vous ai tout expliqué, comme ça, vous êtes tranquille ! Vous n'avez rien et tout à vous embêter ! Mais parce que le problème, c'est que le site du mode en question n'est pas français ! Du coup, c'était un peu compliqué, on va dire, de pouvoir justement expliquer tout ça ! Et c'est pour ça que j'ai tout cherché pour vous ! J'ai tout traduit un petit peu avec ma petite tête, tu vois ! Pour que vous puissiez être tranquille, comme ça, vous embêtez pas, vous allez juste vous marrer et tout ! Voilà, je vous rappelle que j'ai tout expliqué au début de la vidéo ! Alors, réécoutez la vidéo, si vous voulez, par rapport au fichier config, si vous avez pas bien compris ! Et dans les pires des cas, vous avez vu, je vous ai sorti un petit mod bonus, au cas où vous n'arrivez pas à installer le mode en question ! Je vous rappelle, il y a le mode Twilight Forest, où vous avez justement une épée en pierre, il me semble, si j'ai pas de bêtises, qui est très très grande ! Voilà, vous pourrez quand même aussi très bien rigoler ! Voilà, en tout cas, merci les amis d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que la présentation de ces trois petits mods vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder cette barre de live pour cette incroyable épée gigantesque ! Je vous rappelle que ça fonctionne pour tous les objets en 1.8, 1.7, 10 et 1.6.4, vous suivez de taper « Minecraft ID » sur Google, « Minecraft ID », hein, vraiment la française pure, hein, voilà, pour avoir les noms exacts et vous les rentrez, bien sûr, dans le fichier config de Bigs Items ! Voilà, merci grandement les amis d'avoir visionné cette vidéo ! N'oubliez pas le pouce bleu, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, hein, voilà, un pouce bleu, ça fait une épée géante pour toutes les vaches, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, j'avais envie, j'avais envie, tu vois, j'avais envie, tu vois ! Et également, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo, merci grandement les amis, c'était Flojumper, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de mod, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501